La Bible dit, si mon peuple sur qui a invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le bureau exécutif national, tout le conseil général de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso, les autorités ecclésiastiques, par ma voix, nous avons décidé d'observer un jeûne et de prière le dimanche 19 juin, à partir de 6 heures du matin jusqu'à 18 heures du soir. Nous invitons tous, pasteurs, laïcs, hommes, femmes, enfants et même nos animaux, les priver de boire et de manger, pour qu'ensemble, nous crions à l'éternel Dieu pour demander la paix du Burkina Faso que Dieu aime tant. Nous croyons fermement à un Dieu vivant qui nous écoute, qui nous entend. Et si nous crions, nous avons choisi la voie publique, car de notre centenaire, Dieu nous a interpellés de revenir à nos fondamentaux. Ce qui veut dire de revenir à la parole de Dieu. Ce que nous faisons se trouve dans la Bible. Dans le psaume numéro 55, le verset 17. « Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche, et il me rendra la paix. Car ils sont nombreux contre moi. Dieu entendra et il les humiliera. Lui, qui de toute éternité est assis sur son trône. » Parole du Seigneur que des croyants dans l'Ancien Testament ont adressé à l'Éternel Dieu qui a exaucé. Ce même Dieu, très compatissant, plein d'amour pour son peuple sur la terre, particulièrement pour le Burkina Faso. Nous croyons, nous avons une foi que Dieu nous entendra et il nous exaucera. Il y a encore un passage biblique dans Jonas au chapitre 3 et le verset 5 qui nous encourage à le faire. « Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. « Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. » « Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssons point ? » « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. » « Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. » « Gloire soit rendue à Dieu. » « Si des hommes et des femmes ont cru à l'éternel Dieu pour en faire ainsi, nous, chrétiens fidèles de l'Église des Assemblées de Dieu, levons-nous d'un même cœur, d'un même désir, d'une même foi et que ce dimanche 19 juin, du matin à 6 heures jusqu'à 18 heures du soir, privons-nous de manger et de boire et crions à l'Éternel là où vous êtes, soit dans vos églises, soit dans vos maisons, partout où vous êtes. Abstenez-vous de manger et de boire et pensez à votre pays, le Burkina Faso que nous aimons tant et demandons à Dieu de venir à notre secours pour que notre pays, notre chère patrie connaisse retrouve encore la paix, la tiétude et que tout soit encore pour la gloire de Dieu et pour la paix et la joie dans notre pays. Je vous invite, frères et sœurs, à vous engager fermement dans ce jeûne et prière afin que l'Éternel Dieu nous entende et nous exhauste à la gloire de son nom et pour le bien-être de Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse. Merci.